Ambrodole, famille nombreuse, joue un mauvais à son neveu, la toile Hilard. La chance ne sourit pas vraiment à Ambrodole depuis ces derniers mois, mais la maman révélée par famille nombreuse, la vie en XXL a toutefois décidé de garder le sourire. Une positive attitude dont son neveu a fait l'effraie, mais qui a beaucoup amusé la toile. Les occasions de rire ne sont pas si nombreuses en ce moment pour Ambrodole. Les coups durs s'enchaînent en effet sans relâche pour la candidate de famille nombreuse, ma vie en XXL. Après avoir été victime d'une pneumonie bilatérale, Ambrodole annonçait, le 25 novembre 2022, son divorce avec Alexandre, le père de ses trois derniers enfants et mari depuis un an. Il y a eu de gros changements dans notre vie, la pneumopathie bilatérale n'était pas la seule raison de notre absence. Vous êtes nombreux à l'avoir compris, Alexandre et moi avons décidé de prendre un chemin différent. Je ne souhaite pas m'exprimer davantage sur ce sujet déjà pour nos enfants mais aussi pour nous deux. « Ceci restera notre jardin secret. J'espère que vous le comprendrez », écrivait-elle sur Instagram. Se refusant alors à donner plus de détails sur son nouveau célibat. C'est désormais à Saint-Martin-de-C-R-A-U chez ses parents, dans la maison qui fut celle de sa grand-mère. Quand Ambro et ses enfants Jade, Maëlie, Lisandro, Joachim et Winona ont commencé une nouvelle vie. Désireuses de s'assurer de leur bien-être, la mère de famille au tempérament de feu a même pris une décision très importante pour leur bien-être. Appuyez sur le bouton pause de certaines de ses activités professionnelles. Cette décision, Ambro l'a prise afin de pouvoir veiller sur ses petits et de pouvoir prévenir les coups de pas bien. En bonus qu'un dé, la volcanique infirmière s'est aussi dégagée du temps pour les autres membres de sa famille. A commencer par son neveu. Sur son compte Instagram ce vendredi 3 février, Ambro doll a dévoilé le vilain tour joué au jeune homme qu'elle avait pour mission d'aller chercher au collège. Ce dernier lui avait laissé un message stipulant bien que pour le récupérer, une tenue correcte était exigée. « Ne viens pas en robe de chambre », lâchait-il ainsi, l'air affolé dans la vidéo dévoilée par la blonde. Et Ambro doll a évidemment mis un point d'honneur à ne pas respecter la demande du garçon. En filant son plus beau peignoir rose framboise avec capuche, elle a débarqué au collège. Attendant le jeune homme à la sortie avec des strident you, Yolan susceptible de faire naître une crise d'anxiété chez n'importe quel adolescent. Yolan a toutefois bien pris la blague de sa tante qui a précisé, heureusement pour lui, il n'y avait personne, c'était le dernier à sortir et quasiment le seul. Une plaisanterie qui a bien fait rire les internautes, mais j'aurais voulu la même tati. Excellent, il est bon joueur, à moins qu'il n'ait fait exprès de sortir en dernier. Tu veux pas venir récupérer mon fils aussi MDR, on n'est pas très loin, près de Toulon. T'es insupportable MDR, tu veux de moi pour être ma tati j'ai viré les miennes car elles étaient nulles. Point. Ont-ils notamment déclaré Ylar. C'est toujours plus drôle quand ça arrive aux autres. C'est toujours plus drôle quand ça arrive.